Salut, ici Maxime Johnson au CES de Las Vegas avec une tablette assez particulière, la Arcos Gamepad. Comme vous le voyez, la Arcos Gamepad, c'est une tablette Android. Donc, on a vraiment une version d'Android 4.1 qui est à peine modifiée par Arcos. Donc, c'est vraiment tout ce que vous pouvez faire avec une tablette, vous pouvez le faire avec cet appareil-là. Mais, qu'est-ce que c'est surtout? Bien, écoutez, comme son nom l'indique et comme son design le montre, c'est un contrôleur de jeux vidéo. Donc, c'est un appareil qui est vraiment conçu pour ceux qui veulent jouer à des jeux mobiles. Donc, on a plusieurs boutons, on a un pavé directionnel, on a des sticks analogiques, on a des boutons de plus. Et ce qui est bien, c'est que tous ces boutons-là peuvent être programmés. Donc, on a un petit outil, tout simplement ici. Alors, si vous downloadez un jeu, si vous téléchargez un jeu sur Google Play, à peu près n'importe quel, vous pourrez donc dire, bien, ce bouton-là, c'est comme lui, il clique là, il clique là, il clique là. Donc, vous pouvez vraiment paramétrer ces boutons-là pour les jeux aussi. Donc, c'est du mapping. Alors, Arcos, eux-mêmes, ils vont en faire plusieurs. La tablette est livrée avec plus d'une centaine de jeux déjà pré-programmés pour pouvoir être utilisés comme ça, donc la plupart des jeux plus populaires. Sauf que c'est vraiment une bonne stratégie. Je crois que beaucoup d'autres compagnies, malheureusement, mettent la tâche de faire le mapping aux développeurs de jeux. Et il y a tellement de contrôleurs du genre qui sortent sur le marché qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les développeurs font le travail pour chacun des petits appareils qu'il y a. Alors, de cette façon-là, en permettant aux gens de le faire eux-mêmes et en permettant aussi à Arcos de le faire eux-mêmes, ça rend l'appareil beaucoup plus polyvalent, je dirais. Alors, c'est un appareil qui est, ça veut, abordable. Ce n'est vraiment pas cher. C'est en vente déjà sur le site d'Arcos pour 169 $. Donc, c'est vraiment très peu. Alors, évidemment, 169 $ pour une tablette de 7 pouces, ça veut dire qu'il y a quelques compromis qui ont dû être faits. Un des compromis, c'est l'écran. Donc, c'est un écran de 1024 pixels par 600. C'est quand même très peu. Ce n'est pas du tout avec les standards des téléphones de gamme aujourd'hui. Donc, c'est la construction qui est vraiment très de plastique, mais bon, qui ne fait pas si, qui ne semble pas si fragile non plus. Autre compromis, les caractéristiques internes. On a seulement 8 Go d'espace, mais on a une fente 4 SD. Donc, ça, ça règle un petit peu le problème. On a seulement 1 Go de mémoire vive. Au niveau du processeur, c'est un processeur Cortex-A9 double cœur, cadencé à 1,6 GHz. Donc, encore une fois, ce n'est pas la même chose que les nouveaux. Ceci dit, lorsqu'on joue à des jeux, lorsqu'on fait des tests un peu de vitesse et tout, lorsqu'on se promène dans l'interface, c'est quand même assez fluide. Donc, ce n'est pas vraiment un gros problème. Donc, comme on peut le voir ici, les boutons ont été vraiment mappés déjà. Donc, je peux faire sauter le joueur, etc. Alors, l'autre chose que je voulais vous présenter sur cet appareil-là, donc, aussi, un processeur graphique. Donc, c'est un processeur graphique Mali à 4 coeurs, le Mali 400. Et donc, la géniale chose que je voulais vous montrer, c'est au niveau des ports. Donc, on a un port mini HDMI et non micro. On a un port micro USB, on a un port pour les écouteurs, évidemment, et on a sinon le volume. Alors, c'est déjà en vente l'Arcos Gamepad. C'est une tablette pour jouer qui, vraiment, vient dans les plate-bours. On a de la Nintendo DS et des autres. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant, surtout pour son prix. Pour avoir plus d'informations, je vais être à la consulter mon site web maximejohnson.com.